Cameroun Info, c'est votre phare dans l'océan tumultueux de l'information. Ici, les faits sont sacrés, et chaque reportage est une œuvre de précision et de respect. Notre ambition est de toucher votre cœur tout en stimulant votre esprit, de vous offrir une compréhension profonde des dynamiques camerounaises, et de vous inspirer à voir le monde avec des yeux neufs. Les titres du jour sont les suivants. 1. Et tout dit, après avoir un coup d'État, tout va changer dans l'armée de Paul Biya. 2. Coup d'État, plus de 3000 munitions pour renverser Paul Biya saisi, la fin s'annonce. Nous croyons en l'importance des voix locales et en la puissance des récits personnels. Chaque reportage est une fenêtre ouverte sur des vies, des défis et des triomphes. En donnant une tribune à ceux qui ne sont souvent pas entendus, nous espérons susciter non seulement l'intérêt, mais aussi l'empathie et l'action. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des dernières nouvelles et analyses approfondies. Ensemble, restons informés et engagés pour un Cameroun mieux éclairé. Cameroun Info, informés, éclairés, éduqués. Découvrons ensemble les nouvelles qui font l'actualité au Cameroun. Et tout dit, après avoir un coup d'État, tout va changer dans l'armée de Paul Biya. Chers auditeurs, aujourd'hui, nous vous embarquons dans les arcanes de la défense camerounaise, là où, dit-on, des tempêtes se préparent, des réformes se trament. Et oui. A Etoudi, on dit que tout pourrait changer dans l'armée de Paul Biya, surtout après les récents murmures d'un possible coup d'État, du moins, si l'on en croit les couloirs feutrés du pouvoir. Imaginez une armée où les promotions ne se jouent plus au poker politique, mais où le mérite, la compétence est la sueur des remprimes. Ça paraît idyllique, n'est-ce pas ? Mais là est bien le sujet du jour. Le ministère de la Défense parle de réformer le passage au grade de sous-lieutenant pour les adjudants-chefs, une petite révolution silencieuse qui pourrait bien bousculer les habitudes de la maison. A La fameuse armée camerounaise. Celle qui, comme toute institution militaire moderne, se construit autour de valeurs nobles, compétences, mérites et, bien sûr, professionnalisme. Enfin, en théorie. Parce que, dans la pratique, la réalité est un peu plus, disons, flexible. Jusqu'à présent, le chemin vers les grades supérieurs, notamment le passage au très convoité grade de sous-lieutenant, n'était souvent qu'une question de bonne relation avec les autorités, de loyauté envers les grands chefs, ou tout simplement de l'appréciation de M. le ministre lui-même. Imaginez une armée où chaque adjudant-chef espérant devenir sous-lieutenant devrait affronter une évaluation impartiale, un concours rigoureux, ouvert à tous. Sauf que, bien sûr, ce genre d'initiative ferait beaucoup d'heureux, mais sûrement quelques déçus chez ceux qui s'étaient déjà vu la médaille au coup grâce à des appuis solides. Il est essentiel, après tout, de comprendre le rôle clé des officiers et des sous-officiers. Les officiers s'est leaders formés dans des écoles militaires de renom, des stratèges censés mener les troupes avec efficacité et les sous-officiers, souvent issus du terrain, qui jouent un rôle tout aussi crucial dans l'encadrement des troupes et la réalisation des missions. Mais cette différence de parcours nécessite justement des processus d'avancement bien définis, fondés sur des critères précis, objectifs et méritocratiques. Pour certains observateurs, il ne suffit pas de dire que les sous-lieutenants devraient émerger d'un concours de mérite. Non, il faudrait carrément transformer le système de promotion dans l'armée camerounaise. Pourquoi ? Car un système de favoritisme fragilise la cohésion, la discipline, et, osons le dire, l'esprit de justice et de solidarité au sein de nos forces armées. Imaginez une armée où chaque sous-lieutenant aurait passé un concours digne de ce nom. Terminé, les promotions décidées par proximité avec le pouvoir. Adieu, les coups de fil de dernière minute et les nominations à la discrétion 2. Ça risquerait de donner un nouveau souffle à l'armée, mais aussi quelques sueurs froides dans certains bureaux feutrés. Pour certains, cette réforme serait une menace. Mais pour les plus optimistes, c'est une véritable opportunité. Une chance de rendre justice aux nombreux soldats et adjudants-chefs qui travaillent dans l'ombre, sur le terrain, et qui méritent qu'on reconnaisse leurs efforts. En instaurant un concours, un passage transparent au grade de sous-lieutenant, l'armée pourrait bien devenir ce pilier d'équité et de compétences que l'on prône souvent sur le papier. Bien sûr, certains diront que ce genre de réforme pourrait être source de tensions. Après tout, dans une armée moderne, l'avancement doit être basé sur le mérite. Sinon, comment garantir que les décisions vitales, celles qui concernent la vie de nos soldats et la sécurité nationale, soient prises par les meilleurs, les plus compétents ? Alors, est-ce la fin des promotions politiques ? Peut-être pas encore, mais l'idée est lancée, une armée camerounaise moderne, qui valorise la compétence plutôt que le piston. Une armée où chaque soldat, du plus humble adjudant-chef au plus haut gradé, sait qu'il pourra progresser grâce à son travail, sa détermination, et ses compétences. Car, pour faire face aux défis sécuritaires actuels, le Cameroun mérite une armée unie, soudée, et fière de son intégrité. Au final, la modernisation de l'armée camerounaise ne passera pas seulement par les armes ou l'entraînement, mais surtout par la réforme des mentalités et des pratiques. Alors, chers auditeurs, que pensez-vous ? Le Cameroun est-il prêt pour cette petite révolution silencieuse ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des prochaines évolutions, car dans cette armée en mutation, le changement ne fait que commencer. Coup d'état, plus de 3000 munitions pour renverser Paul Bi a saisi, la fin s'annonce. Ah, le Cameroun. Ce beau pays, où le soleil brille, les oiseaux chantent, et où des munitions se baladent en pleine nature comme si de rien n'était. Oui, chers spectateurs, vous ne rêvez pas. Plus de 3000 munitions viennent d'être saisies par la douane camerounaise Angaoundere. 3000. C'est à se demander si quelqu'un n'avait pas une petite révolution en tête, non ? Première partie, la saisie qui fait parler. Alors, que se passe-t-il exactement ? Lors de l'émission « Club d'élite », le consultant économique Dieudonné Essomba nous a donné son avis sur cette histoire explosive. Et autant vous dire que pour lui, l'idée que ces munitions soient destinées aux petits groupes armés des régions anglophones ne tient pas la route. Non, non, non. Pour M. Essomba, ces munitions auraient une toute autre vocation. Deuxième partie, des munitions pour un changement de pouvoir ? Essomba nous révèle alors ce qu'il pense. Ce n'est pas pour alimenter de petits bandits que l'on saisit une telle quantité de munitions. C'est nécessairement une opération de plus grande envergure. En d'autres termes, il insinue qu'on pourrait bien être à l'aube d'une succession politique. Et oui. Avec un président Paul Biya qui est au pouvoir depuis 42 ans, la question de la succession devient de moins avant moins tabou, et certains pensent même que le moment approche, peut-être même plus vite qu'on ne l'imagine. Mais attendez, ce n'est pas tout. Dieudonné Essomba évoque quelque chose de presque mythique, les 7000 milliards de francs CFA concentrés à Etoudi. Ces « trésors » qui, pour certains, valent bien plus qu'un titre de président. Une prise de pouvoir par des factions ? Une lutte pour mettre la main sur le magot d'Etoudi ? Voilà un scénario digne des plus grandes intrigues hollywoodiennes, sauf que cette fois, c'est bien réel. Troisième partie, le scénario de la mâche-tension. On pourrait sourire face à cette analyse, mais Essomba est tout sauf naïf. Il rappelle qu'il avait déjà prédit que la succession de Biya se jouerait à la mâchette. « Et il semble bien que nous approchons de ce moment », affirme-t-il, en regardant sûrement sa boule de cristal bien cachée. Mais pourquoi donc un tel pronostic ? Pourquoi tout ce fatalisme ? Pour lui, le pouvoir centralisé au Cameroun crée un environnement, disons, très propice aux tensions. Imaginez un seul endroit, où se concentrent richesse, pouvoir, prestige, osons le dire, toute la pression qui va avec. Un cocktail explosif qui n'attend que d'être déclenché par la moindre étincelle. Essomba nous avertit donc, sans réformes urgentes, sans décentralisation, Décentralisation, ce pouvoir si attirant pourrait bien finir par attirer des candidats, armés. Quatrième partie, décentraliser ou succomber ? Alors, que faire pour éviter que le Cameroun ne sombre dans le chaos ? Essomba insiste sur une solution, la décentralisation. Le président Biya doit absolument œuvrer à décentraliser et à rendre le pouvoir moins attractif pour réduire les risques de rébellion. Dit comme ça, ça semble presque simple, n'est-ce pas ? Et pourtant, dans un système où tout repose sur un seul homme et un seul centre de pouvoir, on comprend bien que changer de modèle ne serait pas chose aisée. Mais, soyons honnêtes, est-ce vraiment dans l'intérêt de ce pouvoir central de se diluer ? Après tout, ces 7000 milliards de francefas à étudie, ce n'est pas rien. Pourtant, Essomba nous met en garde, un changement est inévitable, que ce soit par une transition douce ou par des moyens bien moins pacifiques. Conclusion, le Cameroun à la croisée des chemins. Alors, où va le Cameroun ? Une question qui reste en suspens. Dieudonné et Somba nous rappellent, avec une pointe de fatalisme, que cette transition pourrait ne pas être aussi tranquille que certains l'espèrent. Entre les munitions qui circulent, les tensions grandissantes, et cette fameuse fortune d'étudie, il semble que l'histoire est loin d'être écrite. Chers abonnés de Cameroun Info, retenez bien cette date et ses paroles. Le Cameroun est peut-être à un tournant historique, un de ceux dont on parlera dans les livres d'histoire, ou peut-être dans les nouvelles émissions d'investigation. Que la suite nous réserve-t-elle ? Une transition douce, une refonte pacifique, ou une succession, bien plus mouvementée ? Seul l'avenir nous le dira. Restez connectés, car ici, vous ne manquerez rien de cette incroyable aventure nationale. L'ironie laisse à réfléchir. Après 42 ans de règne, certains Camerounais espèrent un changement paisible, d'autres, une véritable révolution. Mais à chaque instant, l'histoire est en marche, et chaque citoyen a les yeux rivés sur l'avenir du pays. Merci. Merci. Merci.